Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT de ce jeudi, nous serons le 19 novembre et on prendra la direction de Fontainebleau pour un KT en Réunion 1 course 4, c'est le prix Uber de 4e, c'est un handicap première épreuve de classe 2, pour des cheveux âgés de 3 ans et plus, il y aura 1200 mètres à parcourir sur la ligne droite qui n'est pas qu'il y a une course 4, il y aura totalement la ligne droite de Fontainebleau et ils seront 16 au départ de ce handicap, disputé probablement en terrain très souple, c'est très rarement lourd à Fontainebleau, très souple voire collant, mais il faudra quand même avoir une aptitude à la piste assouplie, je vais vous donner tout de suite mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 5 Flying Candy, pensionnaire de DJ Guillemin, la montre d'Alexandre Gaviland, elle a tiré le 10 derrière le stade de départ, c'est une 3 ans qui avait remporté brillamment son quintet la dernière fois le 13 octobre sur la ligne droite de Chantilly, déjà en terrain lourd, elle le faisait de peu mais quand même, elle m'avait beaucoup plu ce jour là, alors forcément la donne change ici puisqu'elle a quand même pris quelques livres de pénalités, 3,5 kg de pénalisation suite à sa dernière victoire, mais je la pense perfectible encore ici, d'autant que c'est une jument qui doit subir un petit peu dans un parcours, mais qui s'il n'est pas très loin quand même dans les 400 mètres, elle a une redoutable pointe d'accélération et moi je la pense capable de doubler la mise ici la dernière fois, elle m'avait quand même très fortement impressionné, méfiance, en deuxième position j'ai mis le 12, il s'agit de Bayley's Blues, l'entraînement d'Anne-Sophie Combréze, la montre de Stéphane Pasquier, il a tiré là, à la stade de départ, c'est un chat qui est extrêmement régulier dans l'ensemble, il a disputé deux courses qu'un T, deux fois 3ème, il est pris en 37 de valeur, la dernière fois donc il est 3ème du quinté, remporté par Keith Fresh Memory devant Kilo Echaud, et devant ses Pradaro, King Rob ou encore Backel Kofi, des choix qu'il retrouve ici, c'est un chat qui me semble proche d'un succès à ce niveau, et en plus associé à un jockey, on peut plus enfonquer Stéphane Pasquier, on doit y croire beaucoup. En 3ème position j'ai mis le 2, Zylotte, pour ce genre d'Andréa Martialis, la montre de Jérôme Claudic, il a tiré le 6, c'est un 3 ans, fils de Litterato, qui a couru une fois sur cette piste, et même sur ce tracé, pour une victoire, c'était dans une épreuve qui était très intéressante, puisque c'était le 16 septembre, et il devançait notamment King Rob, qui le retrouve ici, que je vais en parler un tout petit peu plus tard, c'était une course de niveau handicap qui était quand même assez correcte, pour des 3 ans, depuis il a un petit peu progressé, alors oui il doit affronter l'écheve d'âge, maintenant, et puis surtout, il est quand même pris désormais en 42 de valeur, il n'a jamais été pris aussi haut sous l'échelle des valeurs, mais moi je trouve que c'est un chien qui est intéressant, qui a tout le temps réussi en ligne droite, qui vient de gagner très facilement une classe 1 en terrain très lourd sur le programme de Cholet, Andréa Martialis en tout cas l'estime bien, moi j'y crois, je pense qu'il peut causer une petite surprise à une belle cote. En 4ème position, j'ai mis le 10, il s'agit de Backelkoffi, pensionnaire de Mauricio Deserchamps-Caise, l'amont de Pierre-Charles Boudot, il a tiré le 7 derrière la start de départ, c'est un chien qu'on connaît très bien, Backelkoffi, il doit désormais évoluer en 39 de valeur, il revient vraiment de plus en plus à une valeur intéressante, alors c'est un chien qu'on ne doit plus forcément être offensif avec lui, il doit plus subir dans un parcours, à noter qu'il a une bonne réussite sur le programme de Fontainebleau, puisqu'il a couru 5 fois, 3 fois à l'arrivée sur ce tracé, et 2 fois à l'arrivée sur d'autres tracés différents, bref, il a 100% de réussite, il a été 3ème d'un handicap sur ce tracé le 16 septembre, donc il peut de nouveau réaliser quelque chose d'intéressant, d'autant que Pierre-Charles Boudot est appelé en renfort, donc méfiance avec lui, donc vraiment de mieux en mieux placé sur l'échelle des valeurs. En 5ème position, j'ai mis le 15, il s'agit de Kilo Echaud, pensionnaire de Jean-Basin Santou, l'amont de Grégory Benoît, à noter qu'il doit porter 1 livre supplémentaire par rapport à son poignetien, il devait porter 53,5 kg, le cheval doit porter 54 kg, il l'a tiré le 13 derrière les stades de départ, il avait couru une fois sur ce tracé pour une 8ème place, mais c'est un choc qui est perfectif ces derniers temps, notamment sur la ligne de route de chantilly, il a couru 2 fois en terrain lourd, c'était une 3ème place lors du quintet du 16 octobre, et récemment 2ème du quintet, référence du 31 octobre, où il devançait donc Belize Blue, Pradaro, King Rob, ou encore Buckle Coffee, forcément c'est la ligne de l'année la fois que j'ai repris, il n'y a rien à dire, plus c'est lourd, plus il va aimer, mais moi j'y crois beaucoup ici, en bas de tableau en plus, sous un petit poids, ça peut être un petit outsider assez amusant. En 6ème position, j'ai mis le 13, Vince Kunt Barfil, portionnaire de Pierre Brant, la montre de Maxime Guillon, c'est un 7 ans qu'on connaît bien, il a tiré le 12 derrière les stades de départ, c'est un chat qui a été supplémenté pour participer à ce handicap, un cheval qui aime bien le terrain assoupli, qui a couru 2 fois sur ce parcours, 2 fois à l'arrivée, alors oui, la dernière fois c'était une course à réclamer, mais il était bon 2ème, à noter quand même que par rapport à sa dernière sortie handicap, il perd 3,5 kg sous l'échelle des valeurs, passant de 39 à 36,5 kg, sachant que lui il était pris jusqu'en 47 de valeur, fut à un moment donné dans les handicaps, donc imaginez-vous qu'il a franchement la classe pour faire l'arrivée, maintenant c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu vieillissant, qu'il doit trouver des tâches un peu plus à sa portée, maintenant je me dis que pareil, cette valeur-là, il doit vraiment, vraiment participer activement à l'arrivée, méfiant, il y aura une cote quand même, je pense, sympathique, il peut disputer les belles places. En 7ème position, j'ai mis le 3, King Robb, pensionnaire de Mathieu Boutin à l'amont de Théo Bachelot, il a tiré le 16 derrière la salle de départ, c'est un chat qui a été chuchoté lors du quintet du 31 octobre sur les programmes de chantilly, le cheval s'est bien défendu en prenant la 6ème place, il a couru une fois sur ce parcours pour une 2ème place, c'est un cheval que j'aime bien, qui a une ligne avec Zilotte, qui a des lignes notamment la dernière fois avec Kilo Esho et Belize Blues, avec Pradaro, donc voilà, je pense que ça peut être un 4ème ou 5ème possible, pas mieux je pense, je pense qu'en 41 de valeur, sa marge est quand même réduite, mais malgré tout, c'est pas un cheval si mauvais que ça. Et puis en 8ème position, j'ai mis le 4, Pradaro, pensionnaire de Madame Sophie Lancelot, la monte de Gérald de Mossé, il a tiré le 2 derrière la salle de départ, il vient d'être 5ème de la course référence du 31 octobre, en 41 de valeur, sa marge est désormais réduite, lui qui a atteint les courses à réclamer les courses handicap, handicap, qui a un bon numéro de corde et qui peut pourquoi pas accrocher de nouveau la 5ème place, mais pas mieux je pense, et à noter qu'il a un bon pourcentage de réussite, lui aussi sur les forums de Fontainebleau, puisqu'il a couru 3 fois pour 3 fois à l'arrivée, donc 100% de réussite 2 fois sur ce tracé, méfiance donc. Et puis mon regret, ça sera le 11 Coco City, cheval entraîné par Elia Sauer, Madame Elia Sauer, la monte de Pierre Bazir, il a tiré le 14 derrière la salle de départ, on connait bien Coco City, qui était une bonne rente dans les handicaps putain de temps, qui trouve désormais des tâches un peu plus compliquées, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas revu dans les handicaps, et à noter qu'il a perdu 2,5 kg par rapport à sa dernière sortie handicap, passant de 41 à 39,5 de valeur, donc je me dis que pourquoi pas, pour une très belle cote, pour une 4ème ou une 5ème place, à chaque 50% de réussite sur la piste de Fontainebleau, ça peut tout à fait être une belle petite surprise, là encore, méfiance, je répète mon pronostic en chiffres, le 5, le 12, le 2, le 10, le 15, le 13, le 3 et le 4, avec le 11 en regret, mon coup de coeur dans ce qu'il était, ça sera le 2 Zylott, qui me plaît beaucoup en haut de tableau, je pense qu'il peut créer une petite surprise, et si j'avais un conseil de jeu, eh bien, course ouverte, vous l'aurez très bien compris, une course ouverte, tout est possible dans ces courses en ligne droite, donc je ferai uniquement un couplet placé, flexi 50% de mes 8 chevaux, et voilà, j'espère que ça se passera bien ici, donc, mais voilà, avec des rapports, je pense, qui seront très intéressants, voilà donc pour le conseil de jeu, mais il ne reste plus qu'à vous remercier, c'était évidemment de bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous, eh bien, jeudi après-midi pour l'étude du KT, eh bien, de vendredi, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, et surtout, prenez bien soin de vous, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501